courait terrorisé vers le local dont il venait de sortir pour tenter de défendre sa famille d'un homme qui était en train de les accuser. Il a reçu un tir qui a finalement causé sa mort. Le cas est devenu un sujet d'intérêt national aux États-Unis, car bien évidemment, le décès de Marquise McLaughlin pourrait vraisemblablement être un crime raciste de Michael Dreschka. Cependant, l'accusé refusait de l'admettre et racontait sa version des faits. Les déclarations de Dreschka étaient correctes. Cependant, il était peu compréhensible le fait de sortir un pistolet et de tirer directement sur le jeune Marquise alors qu'il n'y avait pas de menaces imminentes selon ce que l'on voit sur les caméras. Le récit semblait peu cohérent comparé avec les images. Dans ce que l'on voit, on distingue à peine l'arme et il n'a jamais été menaçant pour Michael. Cependant, l'avocat de la défense allait expliquer le cas d'une façon qui a surpris tout le monde. Les arguments présentés par l'avocat ne semblent se contrôleront. Il ne pouvait pas contredire sous aucune circonstance avec la réalité, mais était en contradiction avec la déclaration que Dreschka avait faite à la police, où il dit avoir agi car il pensait que sa vie était en danger et que cela lui a donné le droit d'utiliser son arme contre le jeune homme. Tout ce qui s'est passé cet après-midi du 19 juillet 2018 avait été confus. Depuis la raison de Dreschka pour entrer en conflit avec la compagne de McLaughlin, jusqu'à cette fin fatale, tout n'était que confusion. Même pour le tireur qui ne savait pas qu'il avait tué le jeune homme. Le procès a attiré l'attention de tous les habitants de l'état de Floride. Mickaël a été arrêté 25 jours après l'interrogatoire, accusé d'homicide involontaire. Et c'est lors du procès qu'il a finalement été déclaré coupable et il devra se soumettre à une peine de 20 ans de prison. Une punition qui ne rendra pas la vie à Marquise, qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Sous-titrage Société Radio-Canada